Contact, non, vie antérieure le dimanche 22 mars 2020 avec Élise. Exceptionnellement, c'est un dimanche avec Élise. C'est un jour spécial. D'accord. Alors, on est en train de me dire, Élise, que la situation par rapport à tout ce qui se passe, vous êtes quand même restée calme et zen. Vous voyez, vous le prenez vraiment à cœur. Pas à cœur, mais dans le calme et avec le cœur. C'est ce qu'on est en train de me montrer. Exactement. J'ai besoin de, voilà, c'est important pour moi que les guides me donnent votre, comment vous ressentez tout ça, mais voilà, avec calme, avec sérénité. Vous acceptez en fait ce qu'il vient à vous et puis vous prenez, comment dire, chaque jour, chaque heure, comme il vient. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire. Alors, Élise, ce qu'on me montre là, c'est une période, alors on me montre une vie en Angleterre. D'accord ? Une vie en Angleterre. Alors, attendez, Isabelle, parce que ça coupe, je vais me mettre en 4... Attendez. Oui, allez-y. J'ai des petites coupures de voix. D'accord. Alors, je vais me mettre en 4G plutôt qu'en Wi-Fi. D'accord. Ça passera mieux. D'accord. Voilà. Alors, attendez, j'espère que je vais vous retrouver. Vous avez... Vous êtes là encore, Isabelle ? Oui, oui, moi, je ne vous vois pas, mais... Voilà, ça y est. Oui, je vous entends mieux du tout. Excusez-moi. Non, il n'y a aucun souci. Alors, ce qu'on me montre, Élise, c'est une période en Angleterre, une naissance en Angleterre, mais ce que j'ai l'impression... Oui, on me montre de mère écossaise et de père anglais. D'accord ? Voilà. D'accord. Mère écossaise et père anglais. Je vais quand même le noter. Voilà. Mère écossaise. D'accord. Disons que vous avez une culture plutôt anglaise et on me parle anglo... Attendez. D'accord. Alors, ce qu'on me montre, c'est que votre papa est, comment dire... On me montre quelqu'un qui est dans la religion, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un... On me montre un homme qui donne la parole, quelqu'un de religieux. On me montre... D'accord ? Voilà. D'accord. 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 Ça, c'est... Alors, c'est drôle comme on me fait aujourd'hui parce qu'on me parle plutôt... On ne va parler pas d'une vie avant. Voilà. Aujourd'hui, on me parle d'une vie que vous avez eue. Alors, on va me parler d'une naissance à peu près 1865. D'accord ? Alors, généralement, on a toujours l'habitude de commencer par les anciennes... Les vies avant et puis remonter. Avec vous, on remonte et on descend, on me dit. D'accord. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, c'est différent. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est dimanche. Voilà. On me montre cette vie qui est importante. Et on me montre une mère écossaise et un père anglais. Et votre père, c'est quelqu'un qui est révérend. Voilà. On me montre un révérend. D'accord. Alors, vous allez être élevé dans un contexte religieux. Mais avec énormément d'affection, énormément d'amour. Votre père va vous pousser dans les études. On me montre ça. C'est important d'étudier. Disons que vous allez grandir dans cette affection familiale. Mais vous, ce que vous rêvez, c'est de pouvoir partir de l'Angleterre et pouvoir voyager. C'est ça qui est important. On me dit qu'aujourd'hui, ça aussi, c'est très important pour vous, la liberté. D'être libre de faire aussi, au niveau de vos choix, et aussi de faire comme vous voulez par rapport aux choses. D'accord ? Exactement. Oui, oui, oui. Très indépendante. Indépendante, voilà. Et cette période-là, vous êtes quelqu'un de très indépendante. Et je pourrais dire même que vous êtes une jeune femme assez moderne par rapport au temps. D'accord ? D'accord. Besoin d'autonomie et faire les choses par vous-même sans forcément que quelqu'un vous demande de faire les choses. Voilà. D'accord. On me montre que pour vous sortir un petit peu du contexte familial, vous allez être, je veux dire, on me montre que vous allez passer des diplômes pour être enseignante. On me montre l'enseignement. D'accord ? D'accord. Vous êtes, d'accord, vous êtes assez, très intelligente, on me dit, et puis assez, alors, il y a quand même certaines langues que vous possédez. On me parle que vous parlez écossais, que vous parlez l'anglais, le gallique, on me parle le gallique à l'époque. Et il y a aussi la langue française qui est là. Vous êtes amené aussi à aller souvent en France avec votre père. On me montre que vous partez souvent en France. Mais ce n'est pas forcément la France, c'est une traversée de la France pour aller en Belgique. D'accord. D'accord ? Alors, j'ai l'impression. Voilà, on me montre l'île, on me montre le nord de l'île et on me montre à ce moment-là des placements pour aller en Belgique. Alors, pour moi, votre, d'accord, on est en train de me dire que votre père a une sœur en Belgique. C'est pour ça que souvent, il est amené trois fois dans l'année à aller rendre visite à sa sœur. D'accord. Il vous emmène avec vous, mais vous partez aussi avec votre mère, on me montre, voilà, que vous partez aussi avec votre mère. Alors, il y a une autre fille, vous êtes deux sœurs, on me montre, il y a deux jeunes filles. D'accord. On me dit que votre père aurait aimé avoir un petit garçon, mais ça n'a jamais marché. Votre mère, ça a été, elle n'a plus que donné d'autres enfants. Elle avait déjà des difficultés à donner des enfants et elle vous a eue quand même tardivement. Vous êtes l'aînée, on me montre. Votre sœur a deux ans de différence avec vous, puis après, ça a été terminé. Disons qu'au niveau, je veux dire, on me dit que c'est une femme qui n'était pas réglée constamment. Elle pouvait être sans règles pendant un bon moment et donc, du coup, vous êtes restée que deux filles. Il n'y a pas eu de fausse couche ou quoi que ce soit par rapport à votre mère. D'accord. En allant en Belgique, il y a votre tante. Il y a quelque chose qui va vous, comment dire, vous surprendre, vous étonner. D'accord. Vous allez avoir une vocation par rapport à votre tante qui est infirmière. D'accord. Elle va vous donner cette envie. Elle va vous emmener avec elle. Et c'est quelque chose qui vous attire, en fait, tout ce qui est les soins. Voilà. D'accord. On me montre que vous revenez en Angleterre, mais vous faites part à vos parents de cette envie de rentrer à l'école d'infirmière. D'accord ? D'accord. Ce que vous allez devenir de toute façon. D'accord ? D'accord. On me dit aussi, Élise, qu'à cette période-là, vous allez tirer le bouchon un peu plus haut parce que ça ne sera pas qu'une seule infirmière. Disons que vous allez, au fur du temps, du temps que vous allez avoir, vous allez former aussi des infirmières. D'accord ? D'accord ? Des jeunes filles. Comme il y a l'enseignement qui est là, vous allez pratiquer l'enseignement des infirmières. Vous serez, voilà. Ça sera plus le travail que vous ferez. D'accord ? D'accord. Former, 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 former un maximum de jeunes filles dans ce milieu-là. D'accord. Alors, vous vous appelez Élisabeth. Ah, ok. Voilà. Élisabeth, mais c'est drôle. Vous vous appelez Élise, mais c'est comme ça qu'on vous appelait à l'époque. Élise. On ne vous appelait pas Élisabeth. C'est drôle. Oui, c'est drôle. Vous vous appelez Élisabeth, mais on vous appelle Élise. Avec un Y à la fin. Vous voyez, Élise. Voilà. Élise avec un Y. C'est comme ça que vous écrivez même vos noms, votre nom. Vous n'écrivez jamais votre prénom entièrement. Vous écrivez Élise, mais E-L-Y-S. D'accord. Il n'y a même pas de W à la fin. D'accord ? D'accord. Voilà. D'accord. Votre père est s'imprête en gliquant. D'accord ? Voilà. Alors, vous êtes quelqu'un qui aimait consoler. Vous êtes quelqu'un qui est consolatrice. Vous aimez aider énormément. Et ce n'est pas forcément, comment dire, une formation. C'est aussi une aide sociale qui est là aussi. D'accord. Je ne sais pas quel métier vous faites aujourd'hui, Élise. Mais je pense que c'est quelque chose qui vous attire justement. Aider les autres. Oui, oui, oui. Tout à fait. Je fais plutôt du bénévolat que professionnellement. Voilà. Oui, oui. D'accord. Aider les autres. Consoler les autres. Apporter de l'aide. Apporter des mots justes. Voilà. C'est ce qu'on... Voilà. D'accord. Alors, les enseignements que vous faites, ce n'est pas en Angleterre. On me montre que les enseignements, c'est en Belgique que vous allez les pratiquer. D'accord ? Disons qu'il y a plusieurs instituts. Vous allez... Voilà. Vous faites partie de ceux qui, avec d'autres femmes, mettent en place des instituts. Des instituts. Alors, vous ne serez... On me dit que la Première Guerre mondiale va éclater. Vous ne serez pas présente en Belgique quand la Première Guerre... Quand il y a une invasion des Allemands en Belgique. Votre père vous suppliera de ne pas partir. Votre maman aussi. Mais c'est plus fort que vous. Vous avez... Comment dire ? Il faut absolument aider. Il faut absolument apporter de l'aide. Et vous avez tellement d'amis, tellement de personnes que vous aimez qui sont là-bas. Et votre but, vous savez pourquoi, au fond de vous, vous aviez le besoin, justement, d'enseigner un maximum. Et on me montre que vous allez repartir en Belgique pour pouvoir soigner. Alors, disons que cette... D'accord. On me montre, à cette période-là, ils disent que ce n'est pas forcément enseigné... Je veux dire, pour soigner. J'ai l'impression que vous êtes aussi... Comment on appelle ça ? Une espionne. Ah ! D'accord. D'accord. Voilà. Pour la bonne cause, on me dit. Ah ! Ouf ! D'accord ? C'est surtout pour la bonne cause. Ce n'est pas du tout espionne pour... Voilà. C'est que l'Angleterre rentre en jeu, la France rentre en jeu, la Belgique rentre en jeu, bien sûr. Et il faut transmettre des informations pour, justement, pour que l'Angleterre soit protégée. On me montre, d'accord ? Ce n'est pas de l'espionnage ou, comment dire, pour les Allemands. Ce sont de l'espionnage pour l'Europe, on me montre, pour la partie anglophone. Voilà. D'accord. Vous êtes sur le terrain aussi, hein ? C'est pour ça aussi. D'accord ? Oui. Vous aimez avoir toujours quelque chose dans la main, Élise ? Toujours quelque chose dans la main ? Oui, oui. Le besoin de toujours toucher quelque chose. Ou un stylo, ou une agrafe. Voilà, parce que j'ai un trombone, là. Voilà, je m'en ai pas remarqué. D'avoir toujours quelque chose, le besoin d'avoir toujours quelque chose dans la main. Vous voyez, d'écrire quelque chose. Oui, oui, d'écrire, oui, peut-être. Voilà, d'accord. Alors, d'accord. Attendez deux secondes, parce qu'on est en train de me donner des chiffres. D'accord. Je sais pas si vous aimez faire des chiffres, ou écrire des chiffres, ou des jeux de chiffres, mais bon, voilà, on me fait écrire des chiffres. À cette période-là, vous aimiez calculer, écrire, noter des choses. Vous voyez, on me montre un petit crayon à bois, en fait, un crayon à bois. Et écrire sur un petit carnet, plein de petites choses, plein de petites notes. Même des fois, vous avez du mal à vous retrouver dans vos petites notes. Tellement, il y a des petites notes un peu partout. Mais qu'est-ce que j'ai écrit ? D'accord ? D'accord. D'accord. Alors, là, on me montre la Première Guerre mondiale, on me montre le 14-18, voilà. 14-18. Oui, 14-18. On me montre la Première Guerre. Et là, vous êtes en Belgique, et on me montre que vous êtes en train de soigner. D'accord ? Mais il n'y a pas que les soins. Alors, quand vous êtes en Angleterre, que vous apprenez cela, vous êtes avec des étudiantes en Angleterre. Vous les avez emmenées avec vous. Vous repartez tous en Belgique avec elle, en fait, avec toutes ces étudiantes, d'accord ? D'accord. On me montre trois jeunes filles avec vous. Il n'y a pas de milieu spécial, je veux dire, pour enseigner. Disons qu'une jeune fille qui veut apprendre, qui même si elle n'est pas de, je veux dire, même si elle n'a pas fait d'école ou quoi que ce soit, vous prenez sur votre aile et vous allez leur apprendre, en fait. D'accord ? Voilà. Et il n'y a pas besoin de rentrer, d'être dans des grandes familles ou d'avoir de l'argent pour pouvoir rentrer. Vous leur prenez sur vos ailes et vous leur apprenez, vous leur enseignez. Alors, c'est très rare. À l'époque, c'était souvent, on me dit, des jeunes filles de bonne famille qui rentraient là-dedans. Disons que vous n'êtes pas rentrée comme aide infirmière, vous êtes rentrée au début comme aide infirmière. Et ce qu'on vous a donné, il y a un côté charité aussi, ce que vous apportez aux autres. D'accord ? D'accord ? C'est pour ça le besoin toujours d'aider, que vous avez encore aujourd'hui. D'accord ? Et puis, même des fois, Élise, vous devez sentir un peu le besoin de soigner aussi certaines personnes, en sachant que vous n'êtes pas infirmière aujourd'hui. Oui, oui, tout à fait. D'accord ? Oui, oui, je veux. Comme si c'était normal, c'était inné chez vous, d'aller soigner ou de faire les premiers soins à la personne. On me dit que vous ne paniquez pas, vous avez quand même un sang-froid par rapport à une situation. Voilà. Oui. Alors, cette vie-là, elle n'est pas forcément joyeuse après, avec une guerre qui arrive, bien sûr. Vous allez voir beaucoup de gens blessés, des morts, des... Voilà. Il y a certaines morts, personnes qui vont quand même se confier des choses secrètes, que vous allez essayer de découvrir, et puis vous transmettrez les informations. Il n'y a pas que ça, Élise, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aussi libérer certains prisonniers. D'accord ? Pour pouvoir échapper, justement, à la mort, où, voilà, il y a quand même... Vous allez les déclarer morts, mais en fait, ces personnes-là se sont échappées. On me montre qu'il y a certaines personnes que vous laisserez s'échapper, parce que vous estimez que chaque personne qui réclame sa mère, c'est une personne qui a un cœur. Donc, il y a certaines personnes que vous laisserez échapper. Ça ne sera pas forcément bien vu par certaines autorités. Et on me dit que vous serez condamnés par rapport à ça. D'accord ? D'accord. Voilà. Alors, vous n'êtes pas la seule à le faire. On me montre bien un groupe de femmes qui, vous êtes toutes liées les unes aux autres. C'est surtout des jeunes hommes que vous n'accepteriez pas de les laisser mourir, des jeunes garçons. Voilà. Il y aura quand même une... Comment dire ? D'accord. Une trahison par rapport à certains hommes qui n'accepteront pas cela. Et on me parle que vous serez exécutés. D'accord ? D'accord. Malheureusement. Je pense que les armes à feu, ça ne vous attire pas ça. Non, pas du tout. Voilà. Oui, c'est un peloton d'exécution. Exactement. Exactement. D'accord ? On me parle des listes de... Alors, c'est une mort assez brève. Heureusement que... Voilà. Il vaut mieux ça que... Comment dire ? Que de la torture. D'accord ? De toute façon, vous choisissez votre destin en sachant que... De toute façon, il y avait toujours un risque là-dedans. Mais on me montre, Élise, qu'en tant qu'Élisabeth, vous avez beaucoup aidé et beaucoup apporté. D'accord ? Beaucoup aidé et beaucoup apporté. Vous avez eu une vie heureuse. On ne me montre pas d'enfants. On ne me montre pas... Alors, il y a eu des amants, mais ça a été très bref. Vous saviez aussi ce que vous vouliez faire dans votre vie. Et cette guerre qui a éclaté a pris tout le monde au dépourvu. D'accord ? Mais on vous avait déjà préparé parce qu'on me dit que vous rêviez souvent qu'il fallait préparer des jeunes filles, qu'il fallait préparer des jeunes filles à la situation. C'est important de dire ça parce qu'on me montre aussi, avant que la guerre éclate, que vous étiez une infirmière libérale. D'accord ? D'accord. Donc, les gens venaient chez vous pour se faire soigner, mais vous alliez aussi chez eux pour les soigner. D'accord. Ce n'était pas forcément à l'hôpital. Autrefois, on voyait les infirmières qu'à l'hôpital. On voulait voir une infirmière, c'était qu'à l'hôpital. Vous avez fait partie de celles, parce qu'il y a eu d'autres, où il y a eu le libéral. Ça veut dire que vous vous déplaciez chez les gens pour pouvoir les soigner. Vous n'étiez pas soeur. À l'époque, c'était beaucoup les soeurs qui se déplaçaient, s'il le fallait. Mais là, on ne me montre pas du tout ça, Élise. On me montre que vous étiez, faisiez partie de ces femmes infirmières libérales qui se déplaçaient chez les personnes. D'accord. D'accord ? C'est important, ça, on est en train de me dire. D'accord ? C'est un peu novateur, quoi. Mais oui, mais oui, parce que je n'avais jamais pensé à ça. Voilà, mais bon, maintenant, aujourd'hui, on a des infirmières libérales. Mais c'est vrai qu'autrefois, tout se passait à l'hôpital, de toute façon. Une infirmière, si on voulait voir une infirmière, c'était à l'hôpital. Si on voulait se faire soigner une plaie, c'était à l'hôpital. Les infirmières ne se déplaçaient pas. D'accord ? Là, on parle d'infirmière libérale. Alors, par rapport à cette période-là, Élise, on me dit qu'il y a eu beaucoup de louanges par rapport à ce que vous avez fait. Beaucoup de gens, comment dire, votre nom a été assez... On a parlé souvent de vous. Vous aviez été aimée. D'accord ? Je ne sais pas si votre nom est dans l'histoire ou quoi que ce soit. Mais vous avez fait partie de celles qui méritaient justement les grands honneurs. Donc, je ne sais pas du tout si aujourd'hui... Alors, au moment que vous êtes partie vers l'âge de 50 ans, d'accord ? Vous auriez pu vivre longtemps parce que vous aviez une bonne santé. Voilà. Mais vous n'avez jamais regretté d'avoir permis à beaucoup d'hommes de se libérer parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de personnes. D'accord. D'accord. Voilà. Vous n'avez pas été la seule, je veux dire, comment dire, reconnue en trahison. Il y en a eu d'autres aussi. Le jour où vous avez été, comment dire, fusillée, il y a eu d'autres de vos amis qui ont été fusillés aussi. D'accord. Et disons que vous vous êtes retrouvés de l'autre côté ensemble. D'accord. Mais c'était pour la bonne cause. Il y a aussi quelque chose qui est très important. On me parle aussi que pendant la période avant que la guerre éclate, quand vous étiez, comment dire, en train d'enseigner, votre père est tombé gravement malade et vous vous êtes occupé de votre père jusqu'au dernier moment. D'accord. Votre mère, on me montre, elle a vécu avec votre sœur qui est restée institutrice elle aussi, mais en Angleterre. D'accord. D'accord. Pendant la Première Guerre mondiale, votre mère et votre sœur sont montées en Écosse. Elles ne sont pas restées en Angleterre. D'accord. D'accord. Elles n'ont pas été touchées et c'était pour vous important, justement, cela. D'accord. D'accord. Votre mère a vécu assez longtemps. Elle a même vécu à votre décès. D'accord. Et votre sœur aussi. Voilà. Alors, ce qu'on me montre, c'est que votre sœur a eu quatre enfants. Voilà. Elle a eu la facilité d'avoir des enfants. Bon, il y a une vie qui a continué après par cela, mais on me montre que vous étiez très, très proche de votre sœur et de votre maman. D'accord, Élise ? Voilà. Ça, c'est la première partie. Donc, on commence de 14-18. On me montre une naissance en 1865. Voilà, 1865. Vous êtes décédée vers les années 1915, un an après la guerre. D'accord. D'accord ? Un an après. D'accord. Alors, on me parle aussi que cette période-là, c'est une année difficile, aussi difficile pour vous, parce que vous n'avez, comment dire, même si d'une certaine façon, vous aviez préparé les infirmières, il y avait très peu de moyens. Il y avait beaucoup de boue, il pleuvait beaucoup, c'était, comment dire, les soins étaient faits en catastrophe, c'était, et vous n'aviez jamais refusé ni un Allemand, ni, je veux dire, ni un Allemand, ni un Anglais, ni un Français, voilà, ni un Belge. Donc, vous considériez que chaque homme avait droit, justement, à des soins. D'accord. D'accord ? Voilà, voilà, Élise. Vous avez quelque chose à poser par rapport à cette période-là, Élise ? Non, écoutez, c'est un bon karma. C'est un très, très bon karma, alors, un karma de vie qui a été un karma soumis aux autres, donné de sa vie aux autres, parce que c'est ce que vous avez fait, comment dire, apporter de la compassion aussi, parce qu'il y a quand même énormément de compassion, de consolation aussi, de consolation, voilà. Voilà, et puis, vous avez aidé beaucoup d'hommes à pouvoir s'échapper, malheureusement, bon, derrière tout ça, quand il y a, voilà, les ennemis restent des ennemis, hein, mais, bon, tous les hommes n'ont pas demandé à faire cette guerre, voilà. Tout à fait. Voilà. Alors, aujourd'hui, Élise, vous avez gardé de cette période-là, on me dit, alors, on va parler de ces périodes-là par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. C'est que vous avez gardé ce cœur d'apporter de l'aide aux autres. Vous me disiez tout à l'heure que vous étiez, vous aimiez faire le bénévolat. Disons qu'à cette période-là, ben, d'une certaine façon, vous n'étiez pas payé, vous le faisiez aussi, hein. Disons que vous ne mangez pas non plus à votre faim, on me montre que vous étiez quelqu'un de très menu. D'accord. Voilà. C'était un morceau de pain dur avec ce qu'il y avait, et puis, on ne pensait pas à manger, on pensait à soigner avant tout. D'accord ? Mais au moment que vous étiez quelqu'un qui préoccupait beaucoup des jeunes filles pour qu'elles soient ressassiées, qu'elles le mangent plus que vous, en fait. Alors, vous n'aviez pas forcément un grand appétit. On ne me dit pas comme aujourd'hui. D'accord, Élise ? Des fois, on fait, par rapport à d'autres vies, on peut faire, justement, un besoin de nourriture, avoir un besoin de se nourrir plus parce qu'on a manqué de nourriture. Oui, d'accord. D'accord ? Voilà. Et puis, c'est aussi une façon de se dire, voilà, aujourd'hui, je ne manquerai rien pour mon corps. D'accord ? D'accord. Donc, tout ça, vous l'avez gardé aujourd'hui, donc, dans votre vie. Allez, on passe à la deuxième partie. D'accord. D'accord. On parle d'une vie en Italie. Vous êtes en Italie, on parle de Rome. Ah. D'accord. Ah. Oui, en Rome, on dit Romanie, mais c'est Rome. Alors, là, vous êtes deux, alors, on me parle des périodes 1639 à peu près, oui, 1639. La période 1639. Alors, vous êtes une femme aussi à cette période-là. D'accord, Élise ? D'accord. On me dit, elle se sent bien quand c'est une femme, Élise. C'est vrai. D'accord. Alors, disons que, c'est drôle, ce qu'on me montre, c'est que vous êtes une femme. Alors, on me montre que vous coutoyez la cour de, je vous êtes, vous êtes, alors, votre oncle, qui n'a pas eu d'enfant, me montre ça, s'occupe beaucoup de votre éducation, de vous et de vos sœurs et, je veux dire, l'éducation de ses sœurs à lui. D'accord ? C'est très important pour lui que c'est, disons qu'il y a un titre qui est présent et il est important pour lui que vous ayez une éducation. Alors, je vais parler de vous, que de vos cousines ou vos sœurs, que vous ayez une éducation d'autres sociétés afin que le nom, on me montre que le nom se perpétue de famille en famille. Disons, voilà. Alors, on me montre la cour de Louis XIV, hein, on me montre que vous êtes enfant, vous allez coutoyer Louis XIV, mais enfant, vous êtes tous enfant, hein. Alors, il n'y a pas que vous, hein, on me montre d'autres jeunes filles de la famille, dont Anne, oui, il y a Anne, il y a Hortense, il y a Marie, il y a, alors, voilà, et des jeunes filles, hein. Il y a beaucoup de jeunes filles dans la famille de votre oncle, lui n'a pas eu d'enfant et il tient un rôle important dans votre éducation par rapport, voilà. Et ce qu'on me montre, Élise, c'est que vous allez, comment dire, coutoyer Louis XIV, on me montre, d'accord ? Mais enfant, disons que votre oncle négocie avec, justement, le père de Louis XIV et apporte certaines choses d'Italie et, en échange, tant qu'il reste là et vous apprenez aussi, vous bénéficiez, je veux dire, de l'école que Louis XIV aura avec les professeurs de l'époque, hein, les régisseurs. Alors, vous allez avoir aussi cette possibilité d'apprendre, voilà. D'accord. Il y a la langue française, là, c'est drôle, il y a la langue italienne et la langue française qui se présentent, hein, vous parlez couramment le français comme vous parlez couramment l'italien. D'accord. Alors, vos soeurs n'ont pas le droit de forcément de dire, votre mère n'a pas forcément le droit de dire quelque chose, c'est, on voit bien que son frère dirige, voilà, c'est très important, nous avons des filles à les faire marier, donc il faut qu'elles aient des bonnes éducations, qu'elles côtoient des personnes dignes de leur rang, c'est surtout ça. Alors, alors, vous vous appelez Laure, hein, on me parle Laure. Laure, hein. Laure, comme Laure. D'accord. Laure. Alors, est-ce qu'on... Marti, Marti, quelque chose, Marti, dans une famille, Marti, je crois qu'il y a un Z à la fin, il y a un I, Marti, Marti, Zio, Z, Z, Marti, Z, ou Marti, Zio, voilà, d'accord, hein ? D'accord. D'accord, alors, c'est important de parler de vous parce que vous êtes une enfant, on ne peut pas vous donner d'ordre, hein, vous êtes assez, je veux dire, alors c'est l'éducation aussi qui fait, hein, vous ne vous mélangez pas, vous êtes assez stricte. Alors, en tant qu'infirmière, on me dit aussi que vous étiez stricte, hein, vous n'acceptiez pas, je veux dire, le côté fourchu, où je viens, où je ne viens pas, non, non, c'était, il y avait un côté strict. Et là, à cette période-là, vous avez aussi ce côté strict, mais pas méchante, le côté strict, mais droiture, ça veut dire, il faut faire les choses bien faites. Et à cette période-là, vous êtes aussi quelqu'un de très libre et quelqu'un qui tient à ce que toutes les choses soient faites comme il faut, d'accord ? Vous vous intéressez à la politique, voilà, à tout ce qui se passe, et donc, il y a une partie en Italie, vous vivez en Italie, à Rome, et puis, il y a aussi un côté à Versailles, à Paris, d'accord ? Vous vivez, voilà, vous êtes amené à faire le voyage assez souvent, hein, on me montre ce que vous aimez, c'est voyager, hein, au moment que vous aimez ça. D'accord, on me montre qu'à un moment donné, vous allez être à Paris, mais là, on me montre jeune fille, hein, bon, vous avez tout ce qu'il faut pour vous marier, et c'est votre oncle qui va choisir, d'une certaine façon, votre époux, hein, il choisira les époux de chacune de vos cousines aussi, hein, D'accord, hein, c'est que vous n'avez pas forcément votre mot à dire, hein, c'est comme ça, et point barre, hein, c'est, c'est, on doit continuer, voilà. Voilà, et vous allez accepter parce que le jeune homme qui est présenté n'est pas quelqu'un de vieux pour vous, d'accord ? Disons que certains n'ont pas eu la chance de se marier avec des gens de leur âge, vous allez avoir la possibilité de vous marier avec quelqu'un qui a 4, 5 ans de plus que vous, hein, voilà, ne pas être marié à quelqu'un qui pourrait être votre grand-père, hein, d'accord ? Disons que si on vous aurait marié avec un grand-père, je ne pense pas que vous auriez donné votre chasteté à quelqu'un, à ce vieux, à ce quelqu'un de vieillard, vous l'auriez donné à quelqu'un de plus jeune, hein, d'accord, hein, d'accord, voilà, et on me dit, il n'en était même pas question, il n'en était même pas question, D'accord, Elissa ? D'accord, oui. Alors, il y a beaucoup de rire, hein, dans cette période-là, enfant, il y a beaucoup de jeux, tout est amusement, tout est, tout est, on me montre que vous aimez courir, on vous gronde un peu parce que vous êtes des jeunes filles, il faut vous tenir, disons, enfant, vous faites un peu n'importe quoi, voilà, On me dit qu'avec Louis XIV, ben, vous, vous vous échappez pour pas, justement, faire les cours, vous vous cachez, vous vous cachez dans le grand jardin, on vient vous chercher, vous faites, vous les faites courir, les servantes, hein, je veux dire, je pense que vous, peut-être, vous étiez enfant comme ça, un petit peu aussi, peut-être espiègre ou que vous aimiez vous amuser, mais on n'arrive pas à vous tenir, hein, vous non plus, d'accord ? Vous êtes, disons, une meneuse à cette période-là, hein, d'accord, alors, là, on me montre, Alice, que, à cette période-là, vous allez être en Angleterre quand, justement, on va vous apprendre que vous devez vous marier avec votre mari, je vous donnerai le nom après, mais ça va être par procuration, d'accord, c'est même pas un mariage d'église, où, ça veut dire, on va vous apprendre, vous êtes à Paris, que vous êtes marié, que vous allez être marié, de toute façon, par procuration, c'est même pas quelque chose de religieux ou quoi que ce soit, d'accord, ça va complètement, aussi, vous allez être déçu, mais bon, politiquement, c'est pas plus mal, c'est quelqu'un qui a votre âge, donc, finalement, cet homme, vous allez le rencontrer par la suite, et ça sera quelqu'un qui dirigera, ça sera quelqu'un qui aura quand même, on me montre, une grande responsabilité, comme un gouverneur ou un prince, ou j'en sais rien, mais on me montre quelqu'un qui a quelque chose à... Il y a quand même des héritiers, hein, il y a, disons que, on vous marie avec cet homme-là, parce que lui, il vous a déjà vu, il vous a déjà rencontré, même si vous l'avez aperçu, et c'était lui qu'il vous voulait, vous, par rapport à ce que vous étiez, en fait, une femme, déjà, une femme assez indépendante, qui aime l'art, qui aime tout ce qui est beau, qui aime les animaux, qui aime la nature, je veux dire, vous êtes assez insouciants, et c'est ce qu'il émet en vous, d'accord ? Voilà, dans ce côté pureté. Puis, on me montre une belle jeune femme, on me montre une brune avec des yeux clairs, d'accord ? Voilà, une belle femme brune avec les yeux clairs, d'accord. Voilà. Alors, disons que votre vie sera entre le sud de la France, le Paris, l'Italie, vous voyagerez aussi sur l'Italie, on me montre, vous aurez une vie de bourgeoise à cette période-là, d'accord ? Oui, bien. Vous aimeriez recevoir, voilà, vous aimez recevoir. Alors, votre vie, elle n'est pas forcément, je veux dire, c'est surtout la vie de votre mari qui est assez mouvementée, mais malheureusement, vous allez perdre votre mari assez jeune, d'accord ? D'accord. Vers l'âge de 27 ans, 27, 28, 29, 30 ans, on me montre, vous allez perdre votre mari assez jeune, et on me montre qu'à cette période-là, que vous allez avoir des responsabilités, des responsabilités. Alors, vous aurez deux enfants avec lui, d'accord ? D'accord. Une fille et un garçon, on me parle d'une fille avant et après d'un garçon. Alors, est-ce qu'on veut bien me donner les noms des enfants ? D'accord. La première, la jeune fille s'appelle Marie, voilà, Maria, on me parle de Maria, et le garçon Francesco. Francesco. D'accord. Voilà. Alors, disons que c'est vous qui allez succéder à votre mari, parce qu'il n'y aura personne d'autre. Vous attirez la jalousie de vos cousins, de vos cousines, parce qu'il y aura quand même un grand enjeu politique, et financier, et au niveau des terres. Je ne sais pas quel rôle vous avez exactement. Ils disent, on ne me donne pas le rôle, parce que j'essaie de savoir si vous êtes une princesse ou quoi que ce soit, mais j'ai plus l'impression que vous, comment dire, c'est un peu comme un comte ou une comtesse, ou quelque chose, pour moi, par rapport à mon monde. Alors, ce n'est pas forcément, on ne cherche pas forcément, j'ai été reine, ou ce n'est pas ça qu'ils recherchent de l'autre côté, c'est simplement savoir, aujourd'hui, pour que vous compreniez des choses par rapport à aujourd'hui. Alors, vous voyez, on me dit que, par exemple, s'il y a certains châteaux, certaines choses que vous allez voir, chez vous, vous avez l'impression de les avoir déjà vécues. Ah oui. D'accord ? Oui, c'est vrai. Comme si c'était inné, c'était déjà acquis. Donc, aujourd'hui, vous pourriez vivre modestement, parce que vous avez eu des gouvernantes, vous avez toutes, comment dire, comment dire, on me dit, vous bougiez ici, et bien, on vous suivait, vous avez enfant, vous voyez, vous aviez même votre gouvernante enfant, et donc, du coup, pour vous, c'est tout à fait naturel aujourd'hui, de vivre ça comme si vous l'aviez déjà vécu, parce que vous l'avez déjà vécu, c'est acquis. D'accord ? Disons que dans nos vies, on nous fait passer par plusieurs étapes, de la pauvre, de la personne la plus pauvre, la plus misérable, à la personne la plus riche, ou qui a vécu comme une princesse. D'accord ? Disons que vous, vous avez eu quand même une vie solitaire, à part la suite, par rapport au décès de votre mari. On ne vous montre pas que vous avez épousé d'autres hommes, il n'en était pas question, parce que l'homme avec qui vous étiez, vous l'avez aimé. D'accord ? Malheureusement, il est parti assez tôt. Et je pense aussi qu'aujourd'hui, vous êtes un peu comme ça, vous êtes une femme fidèle à vous-même, fidèle à vos choix. D'accord ? Il y a un certain respect par rapport à vous. J'aime, j'aime, je n'aime pas. Ça veut dire, je ne vais pas me mettre avec quelqu'un, parce que, physiquement, je ne suis pas saturée par lui. D'accord ? Oui, oui, tout à fait. Alors, il y a eu quand même quelqu'un qui est rentré dans votre vie, que vous avez beaucoup aimé, que vous avez beaucoup partagé, mais je dirais plus que ça a été plus comme un frère. On va vous accuser aussi, disons qu'à un moment donné, vous allez être calomnié aussi par certaines personnes au niveau jaloux par rapport à vous. Et on dira que vous et votre frère, vous êtes dans l'inceste, alors qu'il n'y aura jamais rien eu. En fait, votre frère, c'est un peu, c'est votre confidence, c'est la personne à qui vous vous confiez le plus, en fait. D'accord ? Parce que vous ne voulez pas épouser quelqu'un qui, et comme cette personne n'a pas d'autorité sur vous, il lancera des fausses rumeurs vous concernant, vous et votre frère, alors qu'il n'y a rien du tout de tout cela. D'accord ? D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez gardé justement ce côté-là de faire très attention à ce qu'on pourrait dire de vous, si vous sortez, si vous êtes accompagnés, qu'est-ce que vont penser les gens ? Vous voyez ? Parce que ça, ça vous a énormément touché à cette période-là. D'accord ? Ça vous a fait énormément de mal. D'accord. Votre mari à cette période-là, il s'appelle Alphonse, 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 Delph, Delph. Alphonse, Delph. Delph. Oui, Delph. Alors, Elf, comme un Elf, en fait. D'accord ? Alphonse, Delph. Vous aimez les belles tenues, vous aimez bien manger, voilà. Vous aimez les cérémonies, vous aimez... Alors, lui, c'est quelqu'un qui adore l'art aussi. Vous êtes impliqué dans l'art, dans les tableaux, dans les belles choses. Vous aimez, voilà. Mais il y a aussi la musique, la poésie, tout ça vous attire. Et en plus, vous êtes quelqu'un qui venait de l'Italie. Donc, quand on revient de l'Italie, il y a tout ce qui est la beauté, les jolies choses. Vous aimez les belles tenues, les belles robes. Aujourd'hui, vous êtes très attiré par tout ce qui est la soie. Voilà. Des choses que les autres n'ont pas. D'accord ? D'accord. À cette période-là, vous aimez tout ce qui est clair. Tout ce qui est les couleurs claires. Du rose, du parme, du blanc. Mais plus les couleurs, voilà, du vieux rose. Tout ce qui est, voilà, du violet, violine. Mais plus le violine dans le côté bleuté. Vous voyez ? Comme aujourd'hui. C'est drôle. D'accord. Voilà. Tout ce qui est couleur vous attire. Je pense que jeune fille, Élise, vous aimiez tout ce qui était couleur. Voilà. Oui, oui, oui. Il y a les couleurs. Voilà. Quand vous étiez jeune fille. Après, avec l'âge, on me parle, vous êtes adoucie au niveau des couleurs. Alors, cette période-là aussi, vous allez, comment dire, quand votre mari va décéder, vous allez prendre en rôle tout ce qui est important. Et on me montre que vous attendrez la majorité que votre fils soit assez grand pour lui transmettre tout cet héritage, en fait, qui vient de son père. D'accord ? D'accord. Disons que votre fils sera bien marié aussi. Ça, c'est important pour vous. Et elle aura choisi elle-même, avec votre accord, son futur mari. D'accord ? Pas comme vous qui avez été obligé. On vous a annoncé, quand vous étiez à Paris, que vous faisiez un mariage par procuration. D'accord. Ça vous a mis quand même en colère quand vous l'avez su. Oui, oui. Ça ne m'étonne pas. Ce n'est pas du tout mon truc. Voilà. Mais vous l'avez accepté en sachant qu'après, que c'était quelqu'un de jeune. Quelqu'un que vous aviez vu deux fois et qui, finalement, n'était pas, vous plaisait, n'était pas indifférent. Voilà. Mais il n'y avait jamais eu entre vous quoi que ce soit, même pas un langage. D'accord. D'accord. Mais lui, c'était bien renseigné par rapport à vous. D'accord ? Votre oncle a accepté. C'est votre oncle qui a fait les papiers. Il a accepté parce que c'était un bon compromis. D'accord. D'accord. Voilà, Élise. Alors, on ne montre pas, Élise, d'autres vies à part celle-ci par rapport à votre vie d'aujourd'hui. D'accord ? Voilà. Bien sûr, vous en avez fait d'autres. Mais par rapport à votre vie d'aujourd'hui, on ne montre pas d'autres vies. D'accord ? D'accord. Vous avez des soucis avec les plantes, Élise ? Pour les faire pousser. Je ne m'en occupe pas beaucoup, oui, mais c'est vrai. D'accord. Bon, je vous regarde vos plantes, mais on parle aussi de plantes. D'accord ? Pourtant, vous aimez les jardins colorés. Vous aimez, voilà. Mais vous, il faut des calyptus. Il faut des plantes grasses qui tiennent le coup. Ah oui. D'accord ? Vous pouvez très bien trop les arroser, comme pas du tout les arroser. Oui, oui. Pas trop d'entretien, oui, c'est vrai. Voilà. Alors, ce n'est pas grave, Élise. Ma mère disait toujours, des belles plantes, ça veut dire, ceux qui n'arrivent pas à faire pousser les plantes sont heureuses en amour. Et celles qui arrivent à faire planter les plantes, qui arrivent à faire pousser sont malheureuses en amour, elle disait. Ah bon, elle n'est pas grave. Elle disait toujours ça. Mais bon, je ne sais pas si ce n'est pas vrai de toute façon ce qu'elle disait. Mais bon, c'était une façon peut-être aussi de nous aider parce que moi, j'arrosais tout et je les noyais, mes plantes. Je les aimais tellement que je me mettais trop d'eau et je finissais par les noyer. Voilà, juste au milieu alors. Voilà, maintenant je sais le faire. Mais à cette période-là, Élise, en tant que l'or, on me dit que vous étiez une femme qui aimait les plantes, mais on vous faisait tout autour de vous. D'accord ? Donc du coup, vous n'aviez, si on vous faisait tomber quelque chose, on ramassait. On n'avait pas besoin de ramasser. D'accord ? On vous a éduqué comme ça. Ce n'est pas de votre faute. D'accord ? C'était, vous êtes tombé là où il fallait parce que vous aviez quand même, parce que c'était comme ça. Mais après, on vous a mis au travail par rapport aussi en tant qu'infirmière. Donc là, vous avez dû travailler. Alors, vous n'étiez pas du tout feignante ou quoi que ce soit, cette période-là. C'est que les femmes devaient se montrer être une femme et être consolatrices, élever leurs enfants. Voilà, c'était leur rôle. Et puis, vous étiez très, très belle aussi, une belle femme. Et donc du coup, il y avait aussi ce côté de se montrer. Voilà, à la cour. Vous avez quand même côtoyé Louis XIV. D'accord ? Il y a eu aussi des poèmes. Je veux dire, on me montre des... Vous aimiez la poésie, le théâtre, tout ça, ça vous... Voilà. Et vous viviez là-dedans. Et pour vous, la misère, vous ne la connaissiez pas. Vous ne voyez pas forcément la misère. D'accord. Disons que quand vous étiez à Rome, vous étiez aussi protégés dans un milieu. C'est comme le petit empereur en Chine. Il ne connaissait pas, il ne savait pas qu'il y avait la misère en dehors de ses murs. Puisqu'il n'avait connu que des servantes et tout. D'accord ? Voilà, ce qui est tout à fait normal à cette période-là. D'accord ? Ce n'est pas vous qui allez faire les courses à l'époque. Vous n'étiez pas servante. D'accord, Elisa ? À cette période-là, vous avez eu deux enfants. On me montre aussi que vos enfants, comment dire, que votre fille vivra longtemps. Et puis, cette période-là, vous allez peut-être vivre jusqu'à... Alors, vous mourrez, vous allez quand même mourir vers l'âge de 50 ans à peu près aussi. D'accord ? Comme la première vie, c'est drôle. Oui. Voilà, à peu près 50 ans. Ce n'est pas rassurant. Non, ça ne veut rien dire aujourd'hui. Oui, on a médicalement... Puis, quand c'est le moment de partir, c'est le moment de partir. Oui, oui. 50 ans à l'époque, c'est beaucoup. 50 ans à l'époque. Exactement. Disons qu'on me dit que votre fille a vécu beaucoup plus longtemps que vous. Ah, d'accord. Alors, quand vous dites beaucoup. D'accord. Alors, elle a vécu 20 ans de plus que vous dans... D'accord ? D'accord. Voilà. Alors, c'est quand même... En sachant qu'il y a des vies... C'est en train de me dire, mais il y a eu quand même des vies difficiles et très difficiles. D'accord ? Ça ne sert à rien d'aller chercher... Alors, on me dit que vous avez été prostituée dans d'autres vies avant. D'accord. On parle à la période de l'Angleterre aussi. Mais on ne veut pas influencer parce que ça ne joue en rien dans votre vie aujourd'hui. D'accord ? Et puis, vous ne pouviez pas faire autrement. D'accord. Vous avez mis fin à votre vie à cette période-là. Vous avez décidé de mettre fin à votre vie parce que vous étiez malade. On me montre parce que vous étiez malade. Alors, on me dit qu'en tant que prostituée, vous étiez bien nourrie, bien encadrée. Vous aviez trouvé une famille que vous n'aviez pas. Voilà. Vous avez été, d'une certaine façon, abandonnée, mise à la rue. Et c'est là que vous avez trouvé refuge. C'est un homme qui vous a emmenée là-bas. Et on a pris soin de vous et on vous a élevée. On me dit dans le bordel. C'était comme ça qu'on disait à l'époque. Et vous n'avez pas été malheureuse pendant cette période-là. Voilà. D'accord ? Mais c'est pour ça que la cause des femmes aujourd'hui est très importante pour vous. C'est les femmes qui se retrouvent seules avec leurs enfants. Les femmes qui sont battues. Ce sont des causes qui sont très importantes aujourd'hui pour vous par rapport à ces trois vies, disons, que vous avez vécues aujourd'hui. D'accord ? Et que vous vivez aujourd'hui. Pardon. D'accord. Ils sont en train de me parler en même temps. D'accord. D'autres questions, Élise ? Non. Je retrouve plein de choses de ma vie présente. C'est vrai que ma mère était italienne. D'accord. Mon père s'appelait Alphonse. D'accord. C'est le même prénom. D'accord. C'est un prénom quand même assez rare. Alphonse. Bien sûr. Il y a plein de choses. Bon, la cause des femmes, c'est vraiment exactement ça. Vous auriez aimé être infirmière, Élise ? Non, je n'ai jamais pensé infirmière. Aider les autres, se courir, mais plus dans la formation, justement. Dans la formation ? Bon, à l'époque, on me parle, vous étiez plus dans la formation que, voilà. Oui, c'est ça. À part la... Pour se mettre pour aider, quoi. Voilà. Vous avez été institutrice. Et de là, par vocation, par rapport à votre tante, elle vous a donné... Elle, elle était infirmière. Elle vous a donné cette vocation. Vous n'êtes pas rentrée en tant qu'infirmière. Vous êtes rentrée en tant qu'aide infirmière. D'accord ? Oui, oui, c'est ça. Mais cet apprentissage vous a permis aussi d'évoluer, d'avancer et d'être aussi... C'est drôle, comme ils me disent, infirmière libérale. Vous avez... Voilà, il y a quand même une certaine modernité. Vous êtes venu à moderniser certaines choses. Cette période-là aussi, en tant qu'infirmière, ce qu'on me dit aussi, puis en tant qu'aussi, on me dit espionne, vous étiez une espionne, c'était aussi pour la bonne cause, pour protéger, c'était pas du tout... Voilà. Vous étiez contre les guerres, tout ce qui était... Vous en vouliez beaucoup, on me parle au niveau des hommes, de ne pas avoir la foi, de se remettre en question. C'était ça. Pour vous, c'était une barbarie, c'était une tuerie pour certaines personnes. Pour gagner quoi ? Rien, en fait. Il y avait beaucoup d'amputations et vous avez fait partie de ceux qui amputaient à cette période-là. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est des choses que vous ne pourriez pas supporter, d'amputer, de voir des... La chirurgie, voilà, aujourd'hui, ça ne serait pas pour vous. Vous en avez tellement vu qu'aujourd'hui, vous auriez vos tripes qui se retourneraient en me disant. Oui, tout à fait. Voilà, Élise. Après, cette période italienne, elle a quand même été une vie, une période heureuse. Je pense que, aussi, Versailles doit vous attirer d'une certaine façon, parce que vous avez vécu là-bas, vous avez passé énormément de temps là-bas pour être enseignée. Vous avez... On parle de Louis XIV. Je pense que ça doit être un roi, quand même, d'une certaine façon, que vous aimez aujourd'hui. Oui, oui, oui. J'aime beaucoup cette période. À l'école, j'adorais cette période. Louis XIV. Voilà, le roi soleil. Et vous faisiez partie de celle qui était dans son rayon. D'accord ? Le roi soleil. Voilà. C'était pas quelqu'un qui cherchait forcément la guerre. C'était pas du tout... Voilà. Lui cherchait le beau, le renouveau. Voilà. Même si son peuple mourait de faim, il le voyait pas. Dans sa richesse, il le voyait pas, parce qu'on ne lui avait pas appris. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Pour... Voilà. Quand on ne connaît pas, on... Voilà. C'est un peu comme l'histoire, aujourd'hui, de cette épidémie que nous avons aujourd'hui. Quand on ne sait pas, on n'est jamais préparé, en fait. Voilà. On ne sait pas comment réagir. Même si on voit de l'extérieur, on pense que ça n'arrivera jamais chez nous. Et ça arrive, à un moment donné, aussi chez nous. Ça arrive n'importe où. Voilà. Voilà. C'est un peu l'ignorance, de ne pas savoir les choses qu'ils font. D'accord. D'accord, Élise ? Voilà, Élise. Bon, c'est super. Allez chercher un petit peu. Peut-être vous allez trouver des choses. Voilà. Je vous ai donné Elf. Oui, Elf. Mais je pense que c'est italien. Elf, hein ? D'accord ? Oui, oui. Delf, c'est ça. Delf, voilà. Delf. Alors, je... Voilà. Est-ce que Delf... Bon, je vais rechercher. Peut-être que j'ai retrouvé quelque chose. Voilà. Alors, on me montre quelqu'un de brune, une femme brune, que vous étiez une belle femme, hein ? Et je pense que c'est les yeux clairs. D'accord ? Voilà. D'accord. Voilà. Voilà. Ça, le Elf, c'est le nom de votre mari. Par contre, vous, je crois que c'est Marto... Martozi ou Martounzi, quelque chose comme ça. Voilà. D'accord. D'accord. Votre nom de jeune fille. Martozi. D'accord. Voilà. Oups. Voilà. Voilà, Elisa. Bon, ben, merci. C'était super, Isabelle. Ben, écoutez... Il y a plein de choses qui m'interpellent. Vraiment, beaucoup de choses. La poésie, le théâtre, tout ça, j'adore. C'est beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Alors, souvent, les gens... Alors, des fois, elles peuvent soigner, hein ? Les vies antérieures peuvent soigner. Mais vous, ce qu'on me dit, Elis, c'est surtout vos vies antérieures sont là pour vous apporter... Comment dire ? Mettre des points sur des i que vous ne compreniez pas forcément aujourd'hui. D'accord ? D'accord. Alors, on me dit que vous aimez tout ce qui est doré. Hein ? D'accord. Vous aimez les belles choses. Vous n'avez pas forcément les belles choses que vous, mais vous avez vécu dans les belles choses. Et des fois, on peut se dire, ben, tiens, mais ça, je l'ai vécu pour... J'en ai plus besoin, finalement, puisque j'ai déjà eu. Donc, vous voyez, vous n'allez pas être attachés. Il y a des personnes qui vont être attachées à tout ce qui est beau, tout ce qui brille, parce qu'ils n'ont pas forcément eu dans leur vie, je veux dire, se sentir aisés, en fait. Donc, ils ont besoin de cela. D'accord ? Moi, je suis plutôt détachée du matériel. Voilà. Oui, c'est peut-être ça. C'est la suite. Voilà. C'est ce qu'on appelle de l'évolution. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'acheter 36 immeubles. Voilà. Parce que vous avez vécu dans le luxe, on me montre. D'accord ? D'accord. Même quand vous étiez en Angleterre, disons que votre père et votre mère, ils ne vivaient pas forcément dans le luxe, mais ils avaient le confort à l'époque d'une famille modeste. Ils avaient le confort. Donc, vous ne manquiez de rien. D'accord. D'accord, Élise. Et en plus, vous avez pu être enseignante. Vous avez pu aller à l'école, pas forcément comme tous les enfants pouvaient le faire à cette période-là. D'accord. Voilà. Certains privilèges. En sachant qu'avant d'avoir ces privilèges, vous avez manqué, justement. Vous avez dû donner votre corps, vendre votre corps pour pouvoir survivre. D'accord ? D'accord. Voilà, Élise. Je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. À bientôt. Au revoir, Élise. Au revoir. Au revoir. Au revoir.